Les tournées de prise de contact que j'avais entamées, comme vous le savez... Les transports occupent une place stratégique dans le processus du développement et de l'émergence, voire un catalyseur de l'économie. Ceci étant, un arçon particulier doit être émis sur la discipline, l'efficacité et la culture des résultats. Un code de conduite que le nouveau ministre des Transports veut fixer dans le Landerno, dont il a désormais la charge, et ce depuis le 2 novembre dernier. Edgar Lembengor a entamé une visite de prise de contact lundi dans la capitale économique, occasion saisie par ce haut fonctionnaire pour se familiariser avec les services déconcentrés, organismes et sociétés sous-tutelles implantés à Douala, à savoir Cameray, le port de Douala et les aéroports de Douala. Touchez-t-il que le plus urgent aura été une imprégnation aux missions qui lui sont dévolues, toucher du Douala l'environnement du transport dans la vie de Douala, les problèmes et les difficultés auxquelles les acteurs de ce secteur font face. Et reconnaissant le travail que les différents démembrements abattent, le patron des transports ne sait pas garder de passé un message qui peut être vu comme son cheval de bataille, à savoir un appel à la mobilisation de tous les acteurs du secteur des transports. Ce que j'attends de vous, les résultats, l'efficacité, les résultats, l'efficacité, c'est de faire du Cameroun le or de l'Afrique centrale, et pour que le sous-secteur aérien soit véritablement la vitrine de l'image de marque de notre pays. Il est donc question de travailler avec ardeur, de faire plus et mieux. Quelques mesures ont toutefois été prises au cours de cette tournée. Au niveau des rails de Bonabiri, Edgar Alain Bébingour a demandé aux rivérins de libérer les emprises tout en créant une distance de séparation de 5 km des rails. Une décision qui est intervenue après que l'hôte de Douala ait visité le matériel technique et infrastructurel de Cameroun. La même opération sera conduite au port de Douala. Quant au point de chute, il s'effectuera à l'aéroport international de Douala. Douté d'une superficie de 1218 hectares avec deux terminaux et 519 personnes employées, l'aéroport international de Douala doit rénaître de ses cendres. Et sur cette question, le ministre des Transports annonce dans le tout prochain jour l'envol de Cameroun.